bonjour à toutes et à tous bienvenue sur notre toute nouvelle lettre d'information ça y est on est passé au format vidéo après vous avoir envoyé des lettres d'information écrites on passe à l'édition de la coopérative et un petit hommage au nul pour ceux qui qui connaissent et c'est parti pour l'édition de la coopérative numéro 1 alors il midi on va parler du projet aux actes citoyens est ce que tu peux lui dire en quelques mots ce que c'est que ce projet et pourquoi on s'est mentionné cette affaire alors aux actes citoyens c'est une démarche que l'on mène depuis plusieurs mois maintenant avec d'autres partenaires des acteurs de l'économie sociale et solidaire du nord franche comté et l'idée de ce projet c'est de d'interroger de concerter et de travailler collectivement à des solutions nouvelles en termes de transition socio écologique alors avec des mots simples qu'est ce l'importance aujourd'hui enfin moi moi j'ai l'impression que les enjeux enfin on l'a vu avec cette crise sanitaire sont tellement vastes et importants que on a besoin d'y réfléchir tous ensemble pour trouver de vraies solutions nouvelles et des solutions surtout qui soient partagées par tous les habitants et c'est vrai que pour nous c'était important aussi de d'aller voir et d'aller parler d'aller échanger avec des personnes qu'on concerte pas souvent ou peu on parle souvent du silence du bas ou du silence en bas et et en fait voilà nous c'était aussi pour le groupe aussi pour le pour le collectif d'acteurs qui se sont engagés dans avec nous c'est important qu'on aille réfléchir avec des personnes qu'on concerte pratiquement jamais ou très peu qui sont ce qu'on dit exclu du débat public et 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 se dire que tous ensemble on va trouver des solutions à tous à tous ces enjeux qui qui nous bouleversent et qui vont nous bouleverser plus en plus dans les années à venir alors comment est-ce qu'on peut rejoindre le mouvement au sac du citoyen et ben c'est très simple il suffit de nous envoyer un message un mail ou sur les réseaux sociaux sur notre page facebook sur notre sur sur twitter aussi on est là et nous dire moi j'ai envie de participer et on se fera un grand plaisir de de vous répondre et puis de et puis de et puis de voir ensemble comment on peut mener cette action avec vous il y aura des ateliers un peu partout dans le nord franche-comté là dans les mois qui viennent dès qu'on on peut le dès qu'on arrivera à le faire et il y aura également une démarche en ligne avec une plateforme internet mais il y aura surtout et avant tout des ateliers sur le terrain et donc si vous êtes intéressé pour qu'il y ait un atelier dans votre commune dans votre association dans votre entreprise là où vous êtes là où vous faites du sport enfin voilà peu importe n'hésitez pas à nous contacter on a la possibilité de venir animer les ateliers on a la possibilité aussi de vous former pour 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 que vous puissiez animer ce ce type d'atelier vous fournir tout le matériel nécessaire pour que vous puissiez animer c'est animer cet atelier en autonomie et qu'on va y apprendre plein de choses aussi sur l'éducation populaire voilà donc on a on a cette possibilité là très bien écoutez on a préparé aussi une petite vidéo qu'on vous propose de suivre ensemble les années à venir seront déterminantes pour le futur du nord franche comté écoutez ce message s'il vous plaît aujourd'hui plus que jamais nous devons nous relier et travailler ensemble c'est pour cela que nous citoyennes et citoyens du nord franche comté nous nous engageons une grande partie de notre futur est entre nos mains là où nous sommes et avec ce que nous sommes pourquoi est si important ce n'est pas seulement pour nous c'est d'abord pour les citoyens les plus fragiles pour nos enfants c'est pour toi et moi pour eux pour tous ceux qui sont en première ligne et ce n'est pas seulement pour les futures générations ni même notre futur cela se passe aujourd'hui il est temps de passer à l'action durant les prochaines années nous devrons faire preuve de courage pour inventer et mettre en place des solutions nouvelles aussi bien en matière de solidarité que de vivre ensemble d'éducation d'agriculture ou d'emploi de santé et d'économie nous devons faire preuve d'inventivité et le faire tous ensemble alors citoyennes et citoyens nous avons besoin de vous pour agir à travers cette vidéo c'est à vous que nous nous adressons citoyennes citoyens collectifs associations entreprises pouvoirs publics nous avons besoin de vous pour rêver à nouveau nous mobiliser au nom de ce qui nous est cher inventer de nouveaux projets au service des transitions amplifier les politiques publiques être solidaires avec les autres pour cela nous initierons ensemble des événements des rassemblements sur tout le nord franche comté une plateforme internet pour faciliter nos échanges et valoriser les initiatives des solutions concrètes pour accompagner ces projets et développer la richesse de notre territoire alors investissez-vous rejoignez nous pour imaginer et collecter des projets les faire vivre concrètement oui toi derrière ton écran passe aux actes citoyens rejoint ce mouvement bien construire le futur du nord franche comté avec nous mouvements groupes collectifs entreprises associations institutions et plein d'autres n'attendent plus que toi c'est le moment de s'unir pour être plus fort et mettre en place des solutions nouvelles au service de la transition socio écologique car nous nous engageons pour faire naître des solutions nouvelles à la hauteur des enjeux actuels les rassembler les faire converger les faire exister nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les choses changent alors peu importe d'où tu viens quels sont tes talents il n'y a pas de diplôme pour être citoyen et agir pour son territoire alors dit leur de nous rejoindre deuxième actualité on va vous parler d'une démarche que l'on mène avec les centres sociaux de centres socioculturels du territoire de belfort qui se nomme quartier solidaire et on va faire des enquêtes conscientisantes cédric est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette démarche alors en fait c'est une démarche qui est né à l'initiative d'une rencontre avec ma broca la directrice du centre socioculturel des résidences bellevue et qui part d'un constat qui est que la crise sanitaire a accentué l'idée double que à la fois les centres sociaux sont soumis à une forme de consommation de la part de leurs usagers et ont perdu leur vocation d'éducation populaire d'émancipation et d'autonomie et puis deuxième constat une défiance également vis-à-vis des institutions donc l'idée de l'enquête conscientisante est de retravailler avec la population avec les usagers des centres avec les citoyens les habitants des quartiers sur ce qu'est un centre social comment s'y investir comment investir et comment lui redonner sa fonction première d'éducation populaire et alors c'est quoi une enquête conscientisante alors une enquête conscientisante c'est en fait une longue tradition de la classe ouvrière et ça démarre la fin du 18e siècle avec les cahiers de doléances sous la révolution française et en fait l'idée c'est à travers une enquête qui n'est pas une enquête sociologique qui n'a pas les caractéristiques scientifiques de l'enquête sociologique de mener une enquête de terrain auprès des habitants pour que cette enquête puisse faire prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre et conscience de classe ou également et conscience du fait que le centre social est un outil à notre disposition est un outil d'autonomie d'apprentissage de l'autonomie et que donc cette enquête permet en même temps et les mener de prendre conscience de tout ça et alors toi qu'est ce qui t'intéresse justement dans le fait de mener une démarche comme celle là alors moi l'intérêt que j'y vois c'est bien entendu de travailler avec les salariés des centres les bénévoles les citoyens et nous même bien entendu qui sommes au milieu de tout ce monde avec ce avec le plaisir retrouvé de refaire du collectif de retrouver des espaces collectifs de travail des espaces collectifs de débat et d'application citoyenne parce que bien souvent on l'a vu sur le projet aux actes citoyens les gens qui sont exclus du débat il disait silence d'en bas et malheureusement on aimerait que nous ça change donc du coup c'est tout ce plaisir de retrouver ce travail collectif avec les citoyens les bénévoles et des salariés des centres alors c'est une démarche que l'on démarre et dont on ne manquera pas de vous tenir au courant tout au long de cette démarche d'enquête et on vous donnera plus de nouvelles dans les mois dans les mois qui viennent et donc tout de suite une autre actualité nous allons revenir sur les deux ateliers que nous avons fait au mois d'avril alors effectivement premier atelier consacré aux droits des femmes en temps de crise organisé en partenariat avec le centre socioculturel des barres et du mont on en profite au passage pour remercier toute l'équipe pour cette collaboration qui était vraiment très chouette et donc l'idée étant de parler des droits des femmes en temps de crise particulièrement l'atelier organisé dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars et tout de suite un petit extrait donc bonjour à vous tout d'abord je vais vous demander juste de me dire votre prénom moi c'est malade moi c'est vanessa et donc on a travaillé ensemble à un webinaire sur les droits des femmes en période de crise sanitaire et et je voulais voir avec vous d'abord comment ça s'est pas comment est né ce projet alors ce projet est né avec dans le cadre d'un partenariat avec la coopérative des citoyens mais aussi l'occe l'office central de coopération des écoles et comme on n'a pas pu mettre en place une exposition et ni l'atelier de bas en présentiel on a décidé de de mettre en place le ce format là un webinaire et donc ce webinaire sur les sur les droits des femmes en période de de crise sanitaire on l'a préparé en faisant des interviews je voudrais que vous vous nous disiez un petit peu comment ça s'est passé ces interviews qu'est ce que vous avez pu apprendre alors déjà qu'il ya une diversité de droits de femmes exprimés par les femmes de du quartier que ce soit des professionnels de l'éducation des professionnels de santé mais aussi des envies des habitantes lambda qu'on a pu rencontrer croisés dans la rue et donc c'était d'une telle spontanéité qu'elles se sont exprimés et ça nous a agréablement surpris et donc après on va parler du déroulement vraiment de du webinaire comment vous avez trouvé ça bah pour moi c'était donc l'une des vraiment des premières expériences du qu'après les webinaires voilà c'est plus des visions avec donc entre collègues et puis formation et partenaires mais pas pas de ce type là j'ai été agréablement surprise et puis là ça permet aussi de varier les techniques de ne pas partager des techniques d'utilisation la participation était là donc c'était ça m'a fonctionné et vous en retenez quoi ah ben moi je retiens que en s'appuyant non seulement sur l'historique mais également sur toutes les ressources partagées lors du webinaire on peut vraiment travailler pour poursuivre la sensibilisation autour des droits des femmes et pas que les droits des femmes d'ailleurs mais les droits de liberté parce que l'on en avait parlé aussi la liberté de travailler la liberté de s'exprimer et donc tout cela on va pouvoir poursuivre pour d'autres projets à venir et donc justement ça vous donne envie de faire quoi donc déjà il ya le projet autour d'égalité mixité qu'on a déjà mis en place en 2020 et l'idée c'est également de s'appuyer sur ce qu'on a pu découvrir lors de ce temps et de ce projet autour des droits de faim pour embrayer et nourrir aussi le projet autour de l'égalité mixité ok et ben merci beaucoup merci voilà donc si vous avez envie d'en savoir plus et de suivre l'intégralité de l'atelier il est disponible sur notre chaîne youtube tout comme ce second atelier dont on souhaitait vous parler qui était consacré lui au sport et lutte des classes n'est une idée que le sport n'est pas que l'exploit sportif ce n'est pas que la retransmission télévision télévisée pardon d'exploits sportifs c'est aussi une histoire longue et très liée avec la lutte des classes avec la politique avec la citoyenneté et donc dernière actualité la vision oui on vous le rappelle la coopérative des citoyens est une association d'éducation populaire et c'est une association vous avez la possibilité d'adhérer et de devenir bénévole au sein de l'association si vous avez aussi envie de participer à des ateliers d'être formés à l'éducation populaire aux ateliers d'éducation populaire on vous invite à nous rejoindre c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera et qu'on animera ensemble des ateliers comme ceux qu'on vous a présenté tout à l'heure et plein d'autres choses qu'on peut inventer ensemble et donc pour pardon pour adhérer www.lacoopérative des citoyens.fr où vous pouvez nous retrouver également sur notre page facebook on a une chaîne youtube et un compte twitter c'est ça au sommet du numérique non pas vraiment mais c'est pas grave alors émilie une petite petit conseil lecture avec un ouvrage de daniel salnav qui s'appelle parole en haut silence en bas puis tu as lu et beaucoup d'attention je crois que tu voulais en partager un extrait avec nos téléspectateurs oui alors c'est la collection tract de chez galimard et donc il y en a plein 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 on vous les conseille tous vous les conseille et et en fait c'est des livres qui voilà qui qui donne envie et qui sont super en lecture collective donc s'il ya des personnes qui ont des envies d'arpentage voilà c'est des super support d'arpentage également et je voulais vous en lire un extrait parce que ça résonne avec ce qu'on a envie de de proposer de faire est ce qu'on essaye de développer au sein de l'association quand on vous parlait de participation citoyenne ou des personnes exclues du débat public donc je vais vous lire un petit bout parole en haut silence en bas il faut absolument rompre ce face à face mortel pour retrouver sa souveraineté le peuple doit l'exercer dans la controverse et le débat chacun a besoin de savoir ce que pense l'autre et d'en discuter librement car la liberté c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement il y a urgence ne tardons pas arrachons ceux et celles qui l'éprouvent au sentiment destructeur de leur illégitimité pour leur donner la parole non mais pour qu'ils l'apprennent car tous et toutes en sont capables si l'on juge bon nécessaire indispensable qu'ils parlent et qu'on les entende à nous d'inventer des lieux petits et grands forum agora site en ligne blog où se réaliserait enfin une démocratie de la délibération citoyenne c'est en notre pouvoir c'est en notre portée soyons donc résolus à ne plus servir et vous serez libre écrivait en 1532 etienne de la boétie dans son discours sur la servitude volontaire merci beaucoup émilie et puis un autre proposition d'ouvrage à lire pour nos téléspectateurs encore celui d'édouard louis oui alors au delà du fait qu'il faut lire édouard louis pour tous les livres qui lui qu'il peut qu'il propose le dernier le dernier parle de sa maman et des femmes il s'appelle combat et métamorphose d'une femme c'est l'histoire de de la libération de sa de sa maman et de son liste son aliénation aussi et c'est un livre extraordinaire la la force d'édouard louis c'est de cette écriture incisive claire et où tout se passe et et c'est extraordinaire en fait voilà c'est un c'est un livre extraordinaire très bien merci beaucoup et midi et puis on va attaquer la lecture aussi de jean claude kaufmann c'est fatiguant la liberté leçon de la crise donc on pourra sûrement vous en toucher un mot dans notre prochaine lettre d'info et puis d'ici là on vous invite à lire aussi parce que lire c'est faire ça permet aussi d'échanger ça permet aussi confronter les idées de débattre on parlait de démocratie à l'instant donc quelque chose qui nous tient beaucoup à coeur vous savez vivre la démocratie mais réellement avec des débats contradictoires des arguments n'est pas des adversaires mais plutôt des contradicteurs c'est ça qui est important je pense dans le respect de l'humanité de chacun c'est ce qui nous anime c'est ce qui nous donne envie aujourd'hui de de passer à ce format aussi de newsletter un peu atypique pour nous donc j'espère que vous serez indulgent on n'est pas des professionnels mais en tout cas on y met notre coeur on y met notre engagement aussi c'est important voilà et on espère vous retrouver très bientôt en présentiel si c'est possible en tout cas on le souhaite de tout coeur vraiment pouvoir se retrouver et pouvoir nous discuter autour d'une table autour d'un café et puis pouvoir reparler de vive voix avec vous ça nous ferait grand plaisir à très bientôt pour l'édition numéro 2 donc ça sera pour le mois de juin et il conflit une émission mensuelle maintenant et et en tout cas si vous avez des envies de participation des choses à dire voilà n'hésitez pas à revenir vers nous à nous en parler et voilà on fera un grand plaisir pense aussi que quand on aura la possibilité de se revoir on pourra inviter aussi des personnes à venir dans notre studio personnel de qui est voilà qui est du mieux qu'on peut mais voilà à venir à venir débattre avec nous à venir échanger voilà pour que ça soit le plus ouvert possible prenez bien soin de vous et à très vite portez vous bien ciao